Que tu sois chez le coiffeur, que tu boives une bière dans ton bistrot préféré, ou que tu achètes un pantalon dans une boutique de vêtements, il y a partout de la musique ou une télévision allumée en fond sonore et ou visuel. Même si la musique ou la télévision ne sont pas au premier plan, dans de tels lieux, les compositeurs, les paroliers, les interprètes et les producteurs des chansons et vidéos ont droit à une rémunération pour leur travail. C'est la raison d'être du droit d'auteur. Il stipule que les artistes reçoivent une rémunération pour l'utilisation de leurs œuvres et prestations. Cela s'applique aussi aux bureaux, parce qu'ils ne sont pas considérés comme des espaces privés et considérés comme publics, tout ce qui va au-delà d'une utilisation par la famille et les amis. En effet, même s'il ne s'agit que d'une petite boutique de vêtements ou d'un bureau d'architecte, la musique contribue au bien-être dans les locaux et fait partie de l'ambiance, au même titre que le mobilier qui a lui aussi été acheté. « Mais je paie déjà des redevances de radio-télévision et si je paie Suisa, je serai doublement taxé ? » Nous entendons souvent cet argument. Les redevances de radio-télévision et les redevances Suisa sont deux choses différentes. La confusion peut également s'expliquer par le fait que les entreprises recevaient des factures de la part de Bilag pour les deux jusqu'à la fin 2018. Depuis le début de l'année, l'administration fédérale des contributions est responsable des factures relatives aux redevances de radio-télévision. Ces dernières correspondent à la réception de la radio et de la télévision. Les redevances Suisa sont payées pour l'utilisation de la musique. Suisa est la coopérative des compositeurs, paroliers et éditeurs de musique en Suisse. Depuis le 1er janvier 2019, Suisa envoie à la place de Bilag les factures aux entreprises qui diffusent de la musique d'ambiance, des émissions de télévision ou des films en fond sonore et ou visuel. Elle le fait pour le compte des cinq sociétés de gestion collective suisses représentant les artistes, les producteurs et les scénaristes. Dans le cas contraire, les entreprises recevraient cinq factures différentes, ce qui serait assez compliqué. Outre la musique diffusée dans un magasin, la diffusion de musique lors d'une attente téléphonique, la retransmission d'un match de football dans un bar ou la musique dans une salle d'attente sont aussi soumises à ce tarif. Le propriétaire concerné a besoin d'une autorisation de Suisa pour l'utilisation de la musique, c'est-à-dire une licence. Le montant de la redevance pour la musique ou les films diffusés en fond sonore et ou visuel est fixé conformément au tarif commun 3A, TC 3A. Un montant forfaitaire mensuel de 19,20 francs pour la musique et de 20,80 francs pour les vidéos, les films et les émissions de télévision s'appliquent aux surfaces allant jusqu'à 1000 m². La licence Suisa permet à un magasin, un bar ou un salon de coiffure de diffuser en fond sonore et ou visuel pratiquement toutes les chansons, émissions et vidéos du monde entier 24 heures sur 24, 365 jours par an. Tu peux facilement faire une demande de licence sur le site internet de Suisa. Suisa répartit 88% des recettes de droits d'auteur aux compositeurs, paroliers et éditeurs de musique. Il manquerait quelque chose, un magasin ou un bar à son musique de fond. La musique met de la couleur dans la vie de tes clients et de tes collaborateurs.